Bonjour à tous, bienvenue pour ce 44e au mode. Alors aujourd'hui on démarrera avec une mobilité active, on passera 10 longs inchworms. Le but évidemment encore une fois d'aller de plus en plus loin entre la première et la dixième répétition. Donc profitez bien de ces exercices pour vous mobiliser correctement, ça ne sert absolument rien d'essayer d'aller trop vite. Ensuite 10 stretch push-up, où là aussi vous pourrez prendre une pause de 3 secondes au top de la position, les bras bien tendus, la tête entre les épaules. Si vous savez garder les talons au sol, c'est très très bien. Si pour vous le push-up et l'exercice est quand même déjà difficile, ne faites surtout pas de push-up dès l'échauffement. Prenez le temps de vous relever en faisant une légère vague, ce qui vous permettra de relâcher plus facilement les bras. Et ensuite 2 minutes de reverse stable mobility, donc vraiment en passant d'une épaule à l'auche, de gauche à droite pendant 2 minutes, on monte les hanches au plus haut, on verrouille les fesses et on essaie évidemment de détendre au maximum le grand dorsal en allant pousser et sur la gauche et sur la droite. Ensuite notre session de force, on aura 3 max efforts à réaliser aujourd'hui, donc pour rappel un max effort, c'est le maximum de répétitions que vous pouvez effectuer en une série, donc pas de pause, on essaie vraiment de ne pas s'arrêter et 2 minutes de pause entre chaque série. On travaillera sur des supinettes strict pull-up, donc si vous avez une barre évidemment utilisée là, ce sera quand même avec les mains comme ceci, ou alors exactement comme dans la vidéo avec une table, une chaise et une barre, ou même un essuie sur une porte, des TRX, des anneaux, en tout cas n'importe quel mouvement qui peut vous permettre de tirer en supinette. Donc exactement comme j'ai mis là avec une barre, on essaie d'aller le plus loin possible, pas de tempo, n'essayez pas de rajouter du poids, si vous savez faire des grosses séries évidemment, faites-le, pensez quand même que le but d'un max effort, c'est de faire de la répétition, donc si vous n'êtes pas capable de faire 2 ou 3 répétitions avec l'exercice que vous avez choisi, essayez de le rendre plus difficile, il y a plusieurs versions scaling dans la vidéo, en général il suffit simplement de reculer les pieds pour avoir plus facile, comme pour des rings gros, pour être sûr de faire au moins sur la première série, 7 à 8 répétitions, ça va quand même être rapidement compliqué. Ensuite le workout sera un ascending ham rap pendant 10 minutes, donc on va monter au niveau des répétitions, une répétition au premier tour, deux répétitions au deuxième et ainsi de suite, donc toujours plus une répétition, le premier exercice sera un burpee step up, donc on fait un burpee, on se redresse et on marche sur une chaise, sur une table, sur une box, pour ceux qui en ont, en tout cas on arrive au top, pas de box jump, juste step up. Le deuxième exercice, entre deux chaises, on le fait assez régulièrement, deux parallètes évidemment, si vous les avez, un push up, on passe de l'autre côté bien gainé, un dip, si vous avez du mal, vous pouvez passer en marchant de l'autre côté, mais pour valider une répétition, c'est push up et dips. Deuxième tour, deux burpees et step up, deux push up et une dips, et ainsi de suite pendant 10 minutes, on essaye donc d'aller le plus loin possible au niveau du ascending ham rap. Saison de renforcement par la suite, alors attention, elle sera un petit peu plus conséquente que d'habitude, trois rounds for quality, encore une fois le but, le faire le plus correctement possible et surtout non pas le plus vite possible. 40 Russian twist, attention le poids doit quand même être relativement light, sert absolument à rien de prendre un kettlebell trop lourd, un pack d'eau sera tout à fait suffisant, même deux bouteilles d'eau, on passe de gauche à droite, n'oubliez pas de décoller les jambes du sol et de ne pas les croiser. 15 Floor leg raise, donc regardez bien la vidéo, vous pourrez le faire correctement, que l'ensemble de votre bas du dos décolle du sol et que vos fesses se contractent en position haute. et ensuite 60, 90 ou 120 secondes en plan chinois, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous êtes capable de faire, en tout cas une série unbroken. Donc si vous ne savez pas faire 120 secondes sans vous arrêter, faites directement moins parce que vous ferez quand même trois passages. Et on se revoit demain pour le voie numéro 45. et on se revoit demain pour le voie numéro 45. Et on se revoit demain pour le voie numéro 45.